bonjour et bienvenue sur créatif acidulé tu as envie de créer de t'amuser alors c'est parti aujourd'hui je vais te montrer trois techniques différentes pour réaliser des pompons pour réaliser nos pompons il nous faut deux supports en carton un compas une paire de ciseaux ou un cutter et de la laine à l'aide de mon compas je fais un premier cercle sur mon carton puis je fais à l'identique sur le deuxième une fois que c'est fait j'agrandis mon compas et je fais un plus grand cercle je le fais là encore à l'identique sur le deuxième morceau de carton une fois que c'est fait je vais découper le centre puis l'extérieur de mon carton et je fais ça avec mes deux morceaux et je fais ça avec mes deux morceaux j'assemble ensuite mes deux morceaux et je prends ma bobine de laine je vais venir caler le bout de ficelle à mon doigt puis l'entourer avec le fil je serre bien mon fil afin de ne pas laisser d'espace quand je n'ai plus de laine je vais reprendre un autre morceau et faire un nœud pour y découper l'excédent de ficelle quand tu trouves le pompon assez épais on va caler le fil je prends ensuite un couture et je vais venir faire la taille sur toute l'extrémité je vais venir caler un morceau de ficelle entre mes deux cartons pour finir de découper je fais maintenant un nœud pour que tous mes fils tiennent entre eux puis je retire le carton je vais maintenant le mettre en forme je découpe l'excédent de fil pour obtenir un pompon bien rond parlons histoire le pompon est une boule de laine qu'on retrouve généralement au sommet d'un bonnet les pompons sont éparus sur les uniformes courant du 19e siècle cela avait pour but de protéger le crâne des marins qui risquaient de se cogner la légende raconte que les pompons étaient d'origine blanc les femmes des marins jalouses de ces filles qui cherchaient à tripoter le pompon de leur mari afin d'obtenir une bise cachaient des aiguilles dans le pompon pour piéger les gourgandines en 1870 le pompon devient rouge et la tradition du pompon porte bonheur vient du marin qui a l'esprit inventif à trouver le moyen de séduire pour les personnes ayant plus de difficultés avec les cartons il suffit de prendre deux rouleaux d'essuie-tout de la ficelle et une paire de ciseaux on va commencer par couper un bout de ficelle puis l'entourer autour des rouleaux c'est une méthode assez simple quand la longueur est suffisante je coupe le fil et je vais couper un second bout de ficelle que je vais passer entre mes deux rouleaux et faire un nœud je retire ensuite mes morceaux de carton et je resserre mon nœud puis je viens découper les extrémités la dernière technique est celle de la fourchette donc je prends de la laine, une fourchette, une paire de ciseaux ou un cutter je viens glisser un bout de ficelle dans les dents de la fourchette puis dans l'autre sens je viens tourner la ficelle et je fais ensuite un nœud pour refermer je découpe les extrémités cela me permet d'obtenir des petits pompons voilà c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode en attendant n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce et de partager à tous tes amis bonne journée, sois créatif et amuse-toi bien j'ai pas que t'abait la première étape on a plus aller bien oui là Sous-titrage ST' 501